Il y a un gros problème de forme et de fond dans le truc. Je ne sais pas c'est quoi le support que vous avez utilisé pour préparer vos cours. Il y a le document PECMAS de l'OMS. Il y a aussi un document PECMAS pays. Je ne sais pas si vous avez utilisé ça ou pas, mais il faut revoir les documents que vous avez utilisé. Mais le gros problème d'abord, c'est un problème de forme d'abord. Un problème de forme d'abord. Parce que comme le Président, vous l'avez dit le lundi, je l'ai répété, il y a trois façons d'aborder les cours. C'est le plan signe-diagnostic, le plan diagnostic, le plan CAT. Et il y a un autre plan, mais qui n'est pas classique, c'est le plan démarche-diagnostic. Il y a les quatre types de plans qu'il faut aborder en cours. Signe, vous mettez signe, diagnostic, traitement. Ou bien le plan diagnostic, diagnostic positif, diagnostic différentiel, et ainsi de suite. Ou bien le CAT, reconnaître, éliminer les autres causes, et ainsi de suite. Ou bien la démarche-diagnostique. C'est les quatre plans qu'il faut utiliser quand vous faites un cours. Je vous avais dit, pour tout ce qui est urgence, on peut dire CAT. CAT devant une convulsion, CAT devant une déshydratation, CAT devant une hypoglycémie. Ça, on peut dire CAT. Tout comme aussi, devant tous ces symptômes, si on ne vous dit rien, il faut utiliser le plan diagnostique. Tout ce qui est symptôme et signe. Convulsion, déshydratation, hypoglycémie, hématurie. Mais tout ce qui est signe ou symptôme, il faut aborder le plan diagnostique. Et tout ce qui est maladie, c'est le plan signe, diagnostique, traitement. Et dans signe, description, forme clinique. OK? Il faut que vous tous, que vous prenez des notes, il ne faut pas laisser le groupe qui a présenté prendre des notes, après demain aussi, vous allez refaire les mêmes erreurs-là. Il faut que vous tous prenez des notes sur le commentaire que les gens font, pour qu'au moins que vous puissiez corriger votre cours comme vous l'entendez vous aussi. ou bien comme vous l'avez pu comprendre là. Parce que si lui, il corrige le cours, elle corrige le cours, elle laisse des erreurs. Vous rapportez ces erreurs-là à l'examen, vous tous, vous allez tomber, vous tous là. Il faut que vous aussi, que vous repreniez vos cours, que vous essayez au moins de prendre en compte les recommandations qu'on vous donne. Maladies, tuberculose, staphylococci, méningite, c'est signe, diagnostic, traitement. Jarré, vomissement, convulsion, tout vous voulez, c'est diagnostic. Puis, il y a le plan CAD, il y a aussi le plan de démarche injustique. Il faut que ça soit clair dès maintenant, parce qu'il y a un gros problème dans ça. Maintenant, ici, on parle de malnutrition. On aurait pu être plus même, plus restreint, on aurait pu vous dire de parler de la malnutrition carentielle. Parce que c'est ça que vous avez parlé. Même si dans la définition, vous avez un peu parlé de l'obésité, mais vous avez pu dire d'emblée que nous, on va plus parler de la malnutrition carentielle. C'est ça qui concerne plus ce cours-là. Et l'obésité, vous le laissez pour le cours sur l'obésité. Dès le début, vous n'aurez pu dire qu'il s'agit plus d'un cours qui parle de la malnutrition carentielle ou de la dénutrition. Et puis, vous laissez le côté de l'obésité. On aurait pu aussi vous faciliter la tasse et vous dire malnutrition aiguë. Dans ce cas, vous laissez la chronique, parce que vous en avez parlé, mais vous n'avez rien parlé de la malnutrition chronique. On aurait pu aussi vous dire, de façon plus simple pour vous, malnutrition aiguë. Pas de l'incense pondérale, mais vous n'avez pas dit de parler de la malnutrition aiguë, rapport poids, taille, et puis vous déroulez votre cours sur ça. Dans ce cas, vous laissez de côté l'incense pondérale, vous laissez de côté aussi la malnutrition chronique. Maintenant, si on veut dire malnutrition point, derrière, on sous-entend dénutrition, ce sera l'incense pondérale, malnutrition aiguë, malnutrition chronique et les carences en micronutriments. La définition est plus ou moins bonne. C'est un état pathologique qui résulte dans des défauts des quantitatives ou qualitatives en nutriments, que ce soit en macro ou en micronutriments, et qui aboutit à un état pathologique measurable ou bien qui va retentir sur l'aspect clinique, l'aspect paraclinique aussi. La définition est bonne, mais elle est incomplète parce que, dès la définition, tu devrais parler, dès la définition, de les formes cliniques, le croix sur corps, le marasme et le marasme croix sur corps marasme. Dès la définition, il faut parler des manifestants cliniques de la malnutrition aiguë, notamment le croix sur corps, le marasme et la forme mixte croix sur corps marasme. Maintenant, la malnutrition, c'est signe, diagnostic, traitement. Il faut écrire vous tout cela. Quand tu dis généralité, tu mets définition, tu mets petit 1, définition, petit 2, intérêt, petit 3, rappel, rappel physiopathologique ou sur tout ce que tu vois là. grand 1, généralité, petit 1, définition, petit 2, intérêt, petit 3, rappel. Rappel, ça peut être physiopathologique, ça peut être anatomique, ça peut être tout ce que tu vois là, mais ça, tu rappelles. Ensuite, vous faites grand 2, signe, grand 2, signe. Et dans le signe, petit 1, type de description, type de description, type de description dans le petit 1, avec une phase de début, une phase d'état et l'évolution. Quand vous avez fini l'évolution, vous faites les formes cliniques en petit 2. On a dit grand 2, signe, petit 1, type de description, avec une phase de début, une phase d'état, une phase d'état avec le bilan paraclinique, l'évolution. Ensuite, en petit 2, vous mettez les formes cliniques. Formes selon l'âge, formes selon le terrain, formes compliquées, formes selon tout ce que vous voulez là. Quand vous avez fini avec les formes cliniques en petit 2, vous mettez petit, grand 3, diagnostic. Diagnostic positif. Vous pouvez ajouter classification. Diagnostic différentiel. Diagnostic éthiologique. Et traitement qui va arriver. Traitement, c'est but. Moyen, indication. Ensuite, traitement préventif, primaire, secondaire, tertiaire. Et après, conclusion. C'est clair? Oui, professeur. Oui, professeur. Il faut vraiment que vous tous là, que vous appreniez à faire vos cours de maladie de la sorte, que ce soit en gastro, en pneumo, en immunos ou bien en némato. Ça, c'est le plan universel. Tout ce qui est maladie, il faut le mettre signe, diagnostic, traitement. Tout ce qui est maladie, signe, diagnostic, traitement. Tout ce qui est symptômes, demain, en fait, le cours de l'obésité, il faudra le mettre sous forme de diagnostic, parce que c'est un signe de l'obésité. Diagnostic. Diarrêt, diagnostic. Convolution, diagnostic. Hypoglycémie, diagnostic. Ambiguïs sexuels, diagnostic. Diagnostic, c'est toujours encore grand 1, généralité, petit 1, définition, petit 2, intérêt, petit 3, rappel. Grand 2, diagnostic. Si vous voulez vous dire petit 1, diagnostic positif. En petit a, circonses en découvertes. Petit b, examen clinique, avec interrogatoire et examen. Si vous voulez aussi, vous mettez dedans, examen paraclinique en petit 3. Puis ensuite, en petit 5. Ensuite, petit 2, diagnostic de gravité. Petit 3, diagnostic éthiologique. Petit 4, diagnostic différentiel. J'ai sauté différentiel avant éthiologique. Et grand 3, traitement. Traitement curatif, but moins indication. Traitement préventif, primaire, secondaire, tertiaire. Vous avez tous pris de note. Du coup.